Ok, alors on va reprendre le texte de Rav Mangenstern sur Dera Yehud. On va partager tout de suite le texte pour que ce soit plus simple. Donc on s'était arrêté hier sur, en fait, on avait fait un certain nombre de cours concernant la science des lettres, ce qu'on appelle le Chokhmad et Otiyot, et les derniers cours qu'on avait vus concernaient en fait un passage qui s'appelle le Pirour, qui est l'idée de dépasser même la lettre pour retrouver l'essence de la lumière qui se trouve derrière et le sens profond, en fait, qui se trouve derrière les mots et les lettres, et y compris en faisant ce travail sur notre nom, sur le nom de quelqu'un, ce qui permet de trouver le Shuresh Neshama d'une personne. Alors maintenant on va revenir à une autre partie de la Vodata-Chaine qui concerne en fait ce qu'on appelle aussi couramment la Vodata-Chassidut, qui est la Yitla-Havut, le Ratzon, la Tchouka. De quoi on passe ? Ce sont des grands mots. La Kabbalah, si vous voulez, la Kabbalah n'est pas quelque chose simplement de théorique. Ça on l'a déjà vu depuis tous les cours qu'on fait ici, puisque c'est une approche où on peut arriver même à ressentir, à vivre cette spiritualité, au sens où on peut même percevoir la lumière, on peut percevoir l'aspect divin, et c'est ça qu'on cherche au travers de ce cours-là, on parle de ce sujet. Maintenant, on pourrait croire aussi qu'on aurait une tendance à croire qu'il y a un côté purement intellectuel, parce qu'en fait c'est quelque chose qui fait appel au cerveau, au Kavanot, à la concentration. Mais en fait, il y a aussi toute une part qui dépend du cœur. Le cœur, c'est-à-dire les émotions, la transformation des émotions, la sublimation des émotions, on en a parlé aussi. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la dimension de désir, de développer le désir de s'approcher, d'éveiller en nous le désir d'être écoute, le désir de comprendre, de percevoir, d'être avec Hachem. On a déjà parlé, lorsqu'on avait parlé du côté de Bina, qui est justement cette idée d'Iklaavut, mais on reprend maintenant plus profondément avec la notion de Ratzon, qui veut dire la volonté, le désir, c'est le même mot en hébreu, et qui fait appel en fait à une partie très profonde de notre âme. Dans les Sphirotes, on classe le Ratzon au niveau de la première Sphirin, la Sphira de Keter. C'est-à-dire que le Keter, c'est en fait ce qui est au cœur de toutes les Sphirotes, c'est la première, c'est l'axe de toutes les Sphirotes, et elle correspond dans l'âme de l'homme à la force qu'on appelle Ratzon, le désir, la volonté. Et c'est pour ça que tout commence par cette volonté, par ce désir. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne risque pas de le faire. Mais si on a envie de le faire, alors il y a un principe que la volonté et le désir peuvent même pousser et repousser tous les obstacles pour pouvoir passer. Alors, en fait, si on veut prévenir à quelque chose ici, au niveau spirituel, c'est important de développer ce Ratzon. Si il n'y a pas quelque chose, un feu en nous qui brûle d'envie d'avancer, et qui brûle l'envie de comprendre, de connaître, de chercher, mais qu'on reste un peu, bon, de temps en temps, c'est bien, c'est agréable, c'est sympa, mais après on repasse à autre chose et on oublie, il manque le moteur essentiel qui va nous faire avancer. S'il n'y a pas cette énergie, s'il n'y a pas ce carburant qui s'appelle le désir, on ne risque pas d'aller très loin, de l'entour. Que ce soit même dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit à un niveau physique aussi, on comprend que si quelqu'un ne met pas de la volonté et du désir, il ne va rien faire, il va se décourager au bout d'une semaine, et après il ne va rien faire du tout. Quoi que ce soit, tu entreprennes. Donc il y a une idée d'entretenir le désir, de développer le désir, de développer l'envie de faire quelque chose. Ici aussi, c'est seulement, ce qu'on va mettre en avant ici maintenant, c'est le désir de l'âme, l'éveil de la Nechama qui veut se rapprocher d'Hachem. Comme on le voit dans beaucoup de versets, comme on le voit dans beaucoup de textes, cette idée-là de Iklavut, de recherche. Alors, on va commencer le texte. On sait que Keter, qui est le niveau le plus élevé des dix virotes, elle correspond à la force du Ratzon dans l'âme, comme c'est expliqué dans le Priyatsrayim du Arizal. Donc le Ratzon qui est la volonté et le désir. Donc c'est Keter. Mais concrètement, la plupart des gens, y compris parmi les Hophes d'Hachem, ceux qui aiment Hachem et qui cherchent Hachem, qui cherchent le servir, au moment de la Tfilah, on peut faire la Tfilah, on peut la faire avec Kavana, mais on n'a pas forcément le Ratzon, on n'a pas forcément cet éveil du désir. En fait, il y a une cause, c'est qu'on est dans la Tfilah, mais des fois on se demande pourquoi on fait la Tfilah. Mais en réalité, quand tu fais la Tfilah, normalement c'est parce que tu parles à Dieu. Et alors, à quoi ça sert de lui parler ? La base de tout, c'est de croire qu'il nous écoute. Et souvent, on n'a pas cette intention-là. Souvent, on oublie ça. On a l'impression qu'on prie parce qu'il faut prier, mais on n'a pas l'impression que Hachem va nous écouter. Mais en réalité, c'est faux, parce qu'à Kadosh Bouchou, il nous écoute, et à cause de ça, on tombe dans une espèce de désespoir. On perd la croyance que la Kadosh Bouchou peut nous écouter. Chez Nirelo, tu te dis, ouais, mais bon, regarde, j'ai déjà prié, ça fait des années que je prie, Hachem ne m'écoute pas forcément. Peut-être que je parle devant un mur, peut-être que je parle dans le vide. Ok, peut-être que ça me fait du bien de me dépenser mon âme. Mais est-ce que Hachem, il m'écoute vraiment ? Et du coup, parce qu'on est dans la Tfilah, on ne va pas monter dans ce degré de Hachem, de Hachem. Tu n'y mets pas du désir parce que tu n'y crois pas. C'est un principe très fort, c'est que pour désirer quelque chose, il faut déjà y croire. Comment tu peux faire si tu n'y crois pas ? Même dans un niveau complètement Hachem, suppose que tu veux développer un projet, monter une entreprise. Donc, il faut que tu y mettes du désir, de l'envie. Il faut que tu te réveilles le matin, tôt, pour pouvoir être actif dedans. Mais si tu n'y crois pas, tu n'as aucune envie de te lever parce que tu ne peux pas avoir de désir pour quelque chose que tu ne crois pas. Donc, au départ… Une petite question. Oui, vas-y. Pardon. Non, avec ? Le fait que ça soit aussi au réveil le matin, comme ça, des fois, on est un peu fatigué. Est-ce que vraiment, c'est approprié ? Ça veut dire… La tefila, elle est longue aussi. Il y a le fait qu'elle est longue. Pourquoi ce n'est pas une tefila, genre, on se concentrerait tous les jours. Imaginons que c'était que le schéma Israël, par exemple. Peut-être qu'on pourrait se concentrer à avoir toutes les cavanotes possibles, etc. Mais il y a toute une longueur. Alors, des fois, la journée, elle commence. On a un petit peu, des fois, le stress de commencer la journée. Plein de choses à faire, tout ça. Et le côté fatigue du matin qui fait que est-ce qu'on a tout le temps… On aimerait, mais des fois, c'est vrai qu'on est dans ce cas de figure où on n'a pas tout ce désir. On fait un peu rapidement. Des fois… C'est pour ça que, théoriquement, il faudrait essayer de se préparer à la tefila. La tefila, normalement, on ne doit pas y arriver comme ça. On saute du lit, tac, on fait la tefila vite, on veut partir. Malheureusement, ça peut arriver assez souvent parce que chacun est pris dans ses activités. Mais, le conseil qu'on nous donne, que nous donnent les maîtres de la chassidoute en particulier, c'est de se préparer à la tefila, éventuellement, si on peut, en étudiant de la chassidoute, c'est-à-dire des choses qui nous parlent d'Hachem et qui parlent de notre relation avec Hachem. Parce que c'est ça, le sujet de la chassidoute. Donc, quand tu fais ça, tu éveilles ta conscience. Tu éveilles ce qu'on appelle tes mochines. Et quand tu éveilles ta conscience, tes mochines, lorsque tu es plus conscience de la présence divine, alors, tu sais les phénomènes à toi-même, devant qui tu te tiens. Mais si tu es encore, comme tu dis, embrumé, endormi, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps de te concentrer sur le seul fait que simplement, à toi-même, tu te tiens devant Hachem. D'accord ? Donc, il y a plusieurs parties dans la Tfilah, comme on l'avait déjà vu. Les deux parties majeures sont quand même le schéma et la Hamida, puisque tu as parlé de ça. Donc, le schéma, c'est l'idée de Yeroud. C'est proclamer le Yeroud, c'est prendre conscience de son unité. Et c'est une très grande dimension, parce que ce n'est pas simplement savoir que je mets un, mais c'est une Kavanah très profonde. On en a un petit peu déjà parlé dans plusieurs cours. On en reparlera sûrement. Et puis, il y a l'idée de Hamida. Ensuite, il y a la Hamida. La Hamida, c'est là qu'on peut commencer à demander nos besoins. C'est la vraie prière, si vous voulez. Mais il faut d'abord ce Yeroud, qui est la Mizwa de Shema Yisrael, qui est la Mizwa de proclamer et de prendre conscience de l'unité divin, pour pouvoir arriver ensuite dans la Hamida. Et pour ça, il faut se préparer. Même ce qui précède, en fait, dans la prière, les psukes des Imras, d'une certaine manière, c'est une préparation à ça. C'est-à-dire qu'on éveille petit à petit, on enlève un peu le notier de Sarah, etc. Ça veut dire les amers aussi. Ça ne veut pas dire simplement chanter, mais ça veut dire aussi élaguer. On élague des mauvaises pensées pour pouvoir rentrer après dans les Houdachem et dans la Tfilah. Alors, il y a une avodate à Tfilah. les rébellions, ils ont fait un contrat qui s'appelle Contras, Contras à Avoda, Contras à Tfilah. il y a des Contrasings qui expliquent comment prier et vers quoi et comment se concentrer. Rabbi Rashab ? Rabbi Rashab, Rabbi Rayas a repris ça. En vérité, depuis le vêtement à Zaken, même le vêtement à Benoni, il a écrit des grandes choses sur le schéma israël et sur la mida. Il y a ces frères qui s'appellent In Rebina, entièrement, pratiquement, sur le schéma israël. Et c'est un très beau livre. Le Rizal aussi, non ? Le Rizal. Le Rizal aussi, bien sûr, c'est tout le lien de Shara Kavanot. Mais ça, c'est plus Alpi Kabbalah. Mais Alpi Hasidut, il y a, bon, dans Rapsi Outrabad, on s'est beaucoup développé. Donc, il y a une idée de se présenter, se préparer et développer. Mais déjà, si tu réfléchis un peu et que tu te dis, voilà, je vais me présenter devant la chair. Je vais prier à la chair. Et il écoute, Mathina. Alors, tu n'es pas en train de parler dans le vide. Tu es en train de parler à quelqu'un qui t'écoute. Donc, si tu es en train de parler à quelqu'un qui t'écoute, tes sentiments vont se mettre en éveil. Tu vas avoir envie de te rapprocher de lui. Tu vas avoir envie de connecter. Et ça, c'est l'idée de, ça, c'est l'idée, en fait, de, je te écoute, de désir. On arrive à, à désirer, à vouloir se rapprocher et avoir envie d'être proche de lui. Donc, c'est en tout cas ce qu'on devrait essayer de faire. Chez Nirello, alors, tu as l'impression qu'on ne t'écoute pas dans ta tuyade. Et du coup, tu ne mets pas tellement d'emphase, de désir, d'empressement dans ce que tu fais. bien que ce soit pas si évident d'arriver dans un degré de, de, d'éveil, d'embrasement. béhémètre. Râk, les davar, 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 Les canesses de la gazou, chez yik neged, tiv o, chez la dame. Parce qu'en fait, c'est, ça va un peu contre notre nature. Notre nature, c'est notre nature matérielle, la gâchmi. Elle n'est pas tellement portée vers les choses divines, elle n'est pas tellement en train de s'exciter de rejoindre le divin. Au contraire, la nature du corps, elle est portée plutôt vers les choses matérielles, pas vers les choses spirituelles au départ. Mais, mais, les davar, 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 alors ce qu'il nous dit, c'est vrai que toutes tes tefilotes, tu ne peux pas les faire comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments où tu n'es pas bien réveillé, il y a des moments où tu ne peux pas faire les choses comme tu voudrais. Mais, malgré tout, si, une fois déjà, si, à un moment, tu as quand même une vraie pensée, un vrai pensée de désir de t'approcher de Dieu, au moment d'adfila, qu'à ce moment-là, tu tiens une prise de conscience qu'il n'y a rien qu'Hachem qui peut t'aider. À ce moment-là, tu t'attaches à Dieu. Et du coup, ça va ramener, peut-être, je ne sais pas, peut-être tu as prié pendant une demi-heure, c'était très... sans rien faire. Mais à un moment, tu t'es éveillé, tu as envie, tu demandes à Kadesh Boku, Hachem, je vais être proche de toi, tu as un désir d'être proche de lui. En quelque sorte, ça fait monter toute la t'adfila. Parce que si tu éveilles le désir d'avoir une grande vécoute, une grande proximité, c'est comme une ivresse, une ivresse de... de Kédusha. Il ne faut pas s'enivrer normalement, on ne doit pas être alcoolique. Mais il y a une idée aussi dans la t'adfila d'arriver à être parfois ivre du désir d'Hachem. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne faut pas redescendre et revenir dans le concret et fonctionner de manière équilibrée dans le monde. Mais cependant, il y a dans la t'adfila un moment, un ressenti que tu peux avoir où tu sens que ton âme, elle est comme grisée d'amour pour Dieu. « Les baisers divins sont plus que le vin pour moi, c'est-à-dire ça m'enivre encore plus, dit Shlomo Amher. » C'est l'âme qui parle et qui est enivrée de ce désir d'amour pour Dieu. « Et nous, chez les vrais c'est-à-dire les vrais languissements qu'on peut avoir pour Dieu, c'est ces languissements-là, c'est ce désir cette envie d'être proche d'Hachem qui fait, qui va provoquer l'advécoute. » « Rav. » « Béder, chez les mâts, ou bébékénat, ils te passent toutes d'une manière complète avec un détachement. » Oui, oui. « Je voulais savoir si c'est exactement ça que Anne, la mère de Shmuel, Elie pensait qu'Anne était saoule ou ivre. Est-ce que c'est un genre de langissement même qu'elle faisait sa prière, Anne ? » « Absolument, c'est ça qu'on apprend. Hannah, la maman du prophète Shmuel, quand le Kohen Gadol Elie l'a vue, eh bien, elle était en train de prier. Il a cru de loin qu'elle était enivrée, qu'elle avait bu. Mais elle lui a dit « Non, pas du tout, je suis en train d'épancher mon cœur. » Et d'une certaine manière, ça donne le même effet à l'extérieur. Donc, à prier comme sort, à prier à l'inguisant. Voilà, exactement. OK. Merci. C'est le plaisir. « O'matino kamatsadikim shayutamin medabirin mishtokekim la geoula. » Alors, dans le même sens, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des tzadikim qui sont aussi tout le temps très chauds, très bouillonnants, par exemple, sur le sujet de la geoula. Alors, il y a d'autres gens qui te disent « Bon, la geoula, ça viendra quand ça viendra, mais en attendant, il faut qu'on s'occupe de nos affaires et de nos travaux d'attachem quotidiennes. D'accord ? » on peut voir les choses comme étant « Bon, la geoula, c'est un sujet comme parmi les autres. Mais il y a d'autres s'adikim. Pour eux, la venue du machia, la geoula, c'est quelque chose qu'ils attendent pas d'une manière passive, mais au contraire avec un désir ardent. « Sipita la yeshua, est-ce que tu as attendu la yeshua ? » pour certains, c'est quelque chose qui est brûlant pour eux. « Matinu kamat sedkim shayu tamid medaberim » des gens qui parlent tout le temps au mishto kekim les geoula, qui désirent tout le temps la geoula. « Vene hagan, sheko le khad yodea au mahamin bebiata machia » Évidemment, tout le monde croit dans la venue du machia, en tout cas théoriquement. « Bechol yom », ça fait partie des 13 attributs de foi de Maïmonide, de croire dans la venue du machia, c'est le 12e des 13 attributs, des 13 articles de foi, eh bien, c'est d'y croire qu'il peut venir chaque jour chez Yavou Bimera Béaménu, pas se dire « chère, ça va dans 100 ans, dans 200 ans, dans 3000 ans » mais c'est une croyance qui peut venir et qui doit venir même aujourd'hui. Mais ça, c'est rien qu'au niveau de la croyance, c'est une émoula, c'est un article de foi. Mais au niveau de la Ishto Kekut, que ça devient quelque chose où tu es réveillé par ça, où tu es excité par ça, c'est pas tout le monde. Il y avait des tzadikim, il y a encore d'ailleurs aujourd'hui des tzadikim qui sont tout entiers pris par ces languissements et ces désirs de la Géoula. Parce qu'une fois, ils ont peut-être ressenti, chacun dans sa vie personnelle, la souffrance profonde qu'il y a dans l'exil. C'est pas tout le monde qui le ressent ces souffrances de l'exil. Des fois, tu peux te dire qu'on n'est pas si mal que ça, ça ne va pas trop mal, il y a des petites galères, des problèmes, et bon, on fait avec ce qu'on a. Vous connaissez tous l'histoire, la fameuse histoire du fils du roi qui avait sûrement peut-être déçu son père à un moment, ou en tout cas qui avait été, le père l'avait rejeté, et pour le tester, parce qu'il avait fait une faute grave, alors le père a dit OK, il doit faire comme tout le monde de aller dans la prison. Et le fils du roi qui n'était pas du tout habitué à la prison puisque lui, il avait l'habitude du palais, mais petit à petit, il s'est fait à cette nouvelle condition de prisonnier. Il a bien été obligé de s'adapter, et une fois, il y a eu une grande cérémonie, ça avait duré un temps très long, une grande cérémonie où le roi était dans un faste et il était prêt à donner l'amnistie à tous. Il a demandé que chacun dans le royaume, y compris même les prisonniers, exprime leur désir. Alors, chacun a dit ce qu'il voulait et on a demandé au fils du roi ce qu'il voulait. Il a dit qu'il voudrait avoir un peu plus de paille sur sa couche et un coussin parce que c'est quand même dur, le lit est un peu dur et il voulait aussi s'il pouvait avoir peut-être un peu plus de bougies pour s'éclairer la nuit et voilà ce qu'il a demandé. alors le roi qui attendait en fait, tout ça c'était un test pour son fils, il a demandé pourquoi il n'a pas demandé plus ? Il aurait demandé de sortir de prison, je l'aurais sorti. Alors c'est un peu comme nous, mais aussi des fois on est là, on se dit bon, vous voyez qu'on a un peu plus un peu plus de bien-être matériel, une plus grande maison, un peu plus d'argent, à voir qu'on en finisse un peu avec ce Corona, chacun ses désirs. Mais ce n'est pas simplement ça que tu veux. Est-ce que tu veux la Géoula ? Est-ce que tu veux sortir de l'exil ? Est-ce que tu veux Mashiach ? Ce n'est pas tout le monde qui pense à Mashiach. Et pourtant, si tu désires la Géoula, alors tout le reste va suivre. Oui. Alors, croire dans l'avenir de Mashiach, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne s'appelle pas encore un bichinat de ishto kekout, de désir ardent. Mais l'oua de sadikim shayou al-koulam, par contre, ceux qui ont senti une fois dans leur vie le vrai mal qu'il y a dans la galoute, simplement, pas simplement, bon, il manque un petit peu de paille dans l'exil. Non ! On manque des règles d'Israël, on manque du Bet Hamikdash, on manque du Mashiach, on manque de la Géoula, on ne veut plus un monde avec du mal, on veut un monde transformé, un monde de tikoul, pas un monde de kilkoul, un monde de réparation, non pas de destruction. Mais celui qui a perçu profondément le manque, le dommage que constitue la galoute, alors il peut être réveillé, il peut être réveillé vers le désir de Géoula. Ceux qui ont perçu et qui ont vu le manque et le mal qu'il y a, en particulier pour les Géoula, valider alors ceux-là, ils ont éveillé un désir fort pour la Géoula, parce qu'ils ont une prise de conscience. Du coup, ils sont arrivés à ce niveau qu'on appelle le niveau de Ijtokekout, d'embrasement, d'éveil. À partir du moment où il y a eu cet éveil de désir, ça fait une marque qui t'accompagne après toute ta vie. Donc à un moment, il faut qu'il y ait une prise de conscience, il faut qu'il y ait un ressenti, il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit ouvert en toi. Et après, même si tu n'es pas tout le temps dans le même niveau, mais il y a quelque chose, il y a une force qui est là, il y a quelque chose qui s'est déclenché en toi et qui n'est pas éteint, qui ne s'éteint pas. Parce que c'est quelque chose qui touche la profondeur de notre être. Donc il reste, même si après ça, ça se calme, il reste un rechème, une trace de ça, une marque qui fait que tu peux continuer quand même à la voir. On a expliqué que ce nyan de Ishto Kekut, de désir, correspond à la sphéra de Keter. Or Keter, il y a des endroits, par exemple, dans la Tfilah, où la Kavana, c'est la sphéra de Keter, avec les shemots qui correspondent à la sphéra de Keter. comme par exemple le shem yutke-vavke avec un coup de kamatz, ou bien le shem eke, alefke-yutke, qui sont des shemots de Keter. Alors quand tu es dans cette kavanote là, dans cette kavanote de Keter, du coup, on va pouvoir ressentir cette lumière qui est dans Keter. Alors on peut entrer dans cette ivresse qui n'est pas de ce monde. Comme c'est aussi marqué dans Shirashim, C'est-à-dire que je vous fais jurer, fille de Jérusalem, de ne pas éveiller, en fait, l'amour jusqu'à ce qu'il ne le désire. Alors la dracha qu'on fait, l'explication, c'est de dire que l'ahava, elle ne va s'éveiller que quand on sera arrivé, c'est le véritable amour, il se révèle, en quelque sorte, lorsqu'on est dans cette ishtokiku de Bétaklite, lorsqu'on a ce désir qui s'embrase. Réellement. Avant, ce n'est pas vraiment de l'ahava. Donc on voit la force du ratson, parce que c'est le ratson finalement qui nous amène à l'ahava. C'est plus qu'une promesse, c'est un serment que ce ratson-là, il est la clé de toute la avoda, finalement. C'est écrit dans ces fers Réchit Rochma de Rav Vidal, qui était un talmide du Ramak, qui est un livre très important sur la Vodhat Hashem, qui est basé sur des passages du Zohar. C'est un recueil des passages du Zohar développés, expliqués, qui nous parlent des grands sujets de la Vodhat Hashem, c'est-à-dire la Kedusha, la Teshuvah, la Hava, la Hira. Là-bas, il est écrit dans ces fers Réchit Rochma « Mouva ma'asseh me'echa t'shélan de Bet Agvarot. » Il raconte une histoire qui est arrivée de quelqu'un qui est allé dormir dans un cimetière. Pourquoi ? Il voulait voir la fille du roi. C'est qui la fille du roi ? C'est la Shrina, en vérité. Il est resté même là plusieurs jours. On lui a montré ce qu'on lui a montré. Et là-bas, dans l'histoire, on l'a montré, mais dans la vision qu'il a eue, il y avait des choses qui étaient faussées. Parce qu'en fait, le fait qu'il est dans un cimetière, il y a eu aussi des forces négatives qui ont un peu déformé. Comme s'il y avait des anges un peu chindalètes qui lui ont montré des choses, des rouchotes, ce qu'on appelle des rouchotes, qui lui ont montré des choses qui n'étaient pas vraies. malgré tout, finalement, il n'a pas vu ce qu'il désirait voir au départ. Mais le fait qu'il avait un désir très ardent, il a appris quand même, même si là-bas c'était une erreur d'aller dans le cimetière pour qu'il était dans le cimetière parce qu'il disait que là-bas, il y a justement toutes sortes d'esprits qui vont pouvoir lui montrer des choses. C'est une erreur parce qu'il fallait qu'il reste au contraire dans un endroit kadosh et pas dans un endroit tamé. Malgré tout, ce qui était positif dans son expérience, c'est qu'il a développé l'Eishto Kekut. Il a appris, il a ancré en lui cette capacité de désirer et de vouloir se rapprocher. Et du coup, il a eu cette force-là et ça l'a élevé tellement spirituellement qu'il y avait des miracles après. Alors, je suis sûr que Nisim, tu avais déjà pensé à ce qu'on va lire maintenant. On a parlé du désir ardent avant de faire cette parenthèse. Donc, ce qu'on voit, si vous voulez, c'est que le fait de développer le désir, c'est ça qui peut nous amener au plus haut niveau. Maintenant, on a parlé du désir d'avoir le Mashiach, de voir la Géola. On a été habitué avec le Rabbi à cette notion-là. Le Rabbi, il a voulu éveiller complètement dans le monde, en fait, l'éveil, le désir du Mashiach, à tel point qu'au départ, il y a eu des rabbinimes qui étaient contre, qui ont dit, mais attends, mais qui a dit qu'il faut dire Mashiach, non, Mashiach viendra quand il viendra, pourquoi tu veux qu'il vienne maintenant ? Mais en fait, le Rabbi précédent aussi, qui avait déjà initié ça, eh bien, ils avaient une Kavana par rapport à ça. Et leur Kavana, c'était d'éveiller ce désir, de réveiller le désir dans l'Ebni Israël. Parce que si on réveille ce désir sur Ratzon, c'est comme ça qu'on peut obtenir les choses. C'est la force la plus extraordinaire, en fait. La force du Ratzon, c'est la plus grande. Ça attire, ça attire les choses. Le fait, des fois, de penser à quelque chose, même dans la pensée positive, c'est ce qu'on te dit. Si tu arrives même à… Non, Rabbi disait souvent dans l'Essichro, les choses, il faut déjà vivre comme si on était déjà rentré dans la Géoula. C'est une force de traction. C'est une force de traction. Tu sais, je vais te dire, encore une fois, les Avdil, mais les gens qui, je ne sais pas, qui développent des projets, qui montent des entreprises et qui réussissent, sont des gens qui ont un désir très, très fort. Alors après, on peut peut-être appeler ça la loi d'attraction, ce que tu veux, mais en fait, c'est parce qu'il y a un désir que les choses… Oui, c'est la clé de tout. Alors, à un niveau spirituel, c'est la clé de la Tfilah. S'il n'y a pas de désir dans ta Tfilah, s'il n'y a pas une envie, une volonté profonde, ta Tfilah, elle reste très superficielle, finalement. Le hicard de la Kavana, c'est le Ratzon. C'est le désir. Alors, quand les rébelles… Le désir qu'on doit avoir par rapport à la Tfilah, c'est le désir de s'attacher à Dieu. C'est le désir de s'attacher à Hachem, le désir d'être proche de lui, le désir… Si tu pries… Suppose que tu pries pour quelque chose. On va dire que tu pries même pour connaître une partie de la Torah. On voit, regarde, l'étude de la Torah, elle doit se faire avec une beraha au départ. C'est qu'on n'a pas le droit d'étudier, donc on n'a pas fait Birkat HaTorah. Comme le Talmud, au début, il y a un beraha. Alors, c'est… Dans les prières qu'on fait le matin, les bénédictions du matin, on fait un secret après Birkat HaTorah, Prochata HaTorah, Nodayna Torah. Cette beraha, elle est essentielle. L'agma apprend qu'à l'époque de David, on avait arrêté de faire cette beraha. Et à cause de ça, il y avait des jeunes qui mourraient chaque jour. Jusqu'à ce que David Améler a compris qu'il fallait composer des brahots, mais en particulier la Birkat HaTorah. Birkat HaTorah, pourquoi ? Parce que il ne s'agit pas simplement d'étudier la Torah. Il s'agit de savoir que la Torah, elle te vient d'Hachem. Donc, avant de l'étudier, tu remercies Dieu et tu pries pour qu'il te donne cette Torah. Il y a une notée la Torah, cher Bachar, banouni kolamim, la Torah, la Torah, la Torah, la Torah. Il nous donne la Torah. Donc, tu pries pour ça. Maintenant, il y a prié, prié, tu peux faire ta braha, tac, tac, puis après, tu vas prendre ton café. Mais, il y a celui qui veut vraiment comprendre la Gemara, qui veut vraiment connaître le Zohar, qui veut apprendre ces mahamarim de Khasidu. Pour ça, il faut qu'il ait le désir, il faut qu'il le veuille, il faut qu'il ait envie, il demande, qu'il prie pour ça. Donc, ce qui va motiver, si tu veux, ta prière, c'est parce que tu as une envie. Si tu n'as pas envie tellement d'apprendre Khasidu, tu ne veux pas prier pour apprendre Khasidu. Rabbi Akiva, au départ, il ne comprenait rien quand il étudiait avec Maura. Un point, il allait se décourager jusqu'au moment où il a vu cette pierre-là, dans laquelle l'eau avait finalement creusé en force de tomber goutte à goutte. Donc, il s'est dit, il ne faut pas lâcher le désir, parce que petit à petit, ça va venir, il faut répéter, 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 mais il faut que tu aies envie pour ça, il faut que tu aies une motivation si tu n'es pas motivé, si tu n'as pas envie. Tu vas lire une fois et puis tu te dis, je ne comprends pas, tant pis, c'est pour d'autres, il y a des gens qui sont plus intelligents, ils sont là pour étudier, moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vrai. Si tu désires vraiment, il y avait un Khasidu Admoazakel qui s'appelait Rabbi Yekutayel, Rabbi Yekutayel, Yekutayel. Au départ, c'était un bon gars, il avait, c'était un racine, mais c'était un simple, une simple personne qui non seulement n'avait pas étudié quand il était petit, mais même quand il était grand et qu'il a commencé à étudier, ça ne fonctionnait pas. Il n'avait pas pub dans sa jeunesse parce que, pour des raisons financières, son père l'avait fait travailler très jeune, c'était un homme simple, très simple, mais quand il a voulu, il avait un désir d'apprendre Khasidu. Il voyait les jeunes Khasidim qui étaient là, qui répétaient des Mahamarim de Admoazaken dans les villages et ça le rendait fou de ne rien comprendre. Et finalement, il a fait tellement d'efforts, il a fait des efforts tellement grands qu'il y est arrivé et qu'après, il est devenu un grand Khasidu. Le Rabbi, le Tarebel, il avait fait une grande bracha pour qu'il vive longtemps, il a vécu très vieux et c'est devenu un grand Khasidu qui après enseignait aux autres. Mais au départ, il était vraiment très, très limité. Il avait même des capacités intellectuelles limitées, on pourrait dire. Mais le désir, son désir, son envie d'apprendre fait que ça a été une force qui est beaucoup plus grande que tout et c'est ça qui a tout fait descendre, y compris même les Kélims, la capacité de comprendre. Parce qu'en fait, si tu comprends quelque chose, quelque part, ce n'est pas parce que tu es intelligent, c'est parce que c'est Hachem qui te donne cette compréhension à un moment. Même le plus grand Kham, à un instant ou à l'autre, tout peut se brouiller et il est peut-être plus capable de dire une fois dans l'histoire avec le Baal Shem Tov que c'est dans l'histoire avec le bateau, comme il avait promis quelque chose à quelqu'un d'avoir un enfant, Hachem lui a enlevé même la connaissance, il ne savait même plus le Aleph Bet. Parce qu'il a fallu que son gaba lui apprenne, mais à un moment, il ne savait plus rien. Pourquoi ? Parce que c'est Hachem qui donne, il donne et il reprend. Comme la richesse physique. Il y a des gens qui ont une grande richesse pendant des années et puis tout d'un coup tout s'en va. D'accord ? Parce que c'est Hachem qui donne les Mémites ou Méchaïe, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne tout, y compris l'intelligence, y compris la Torah. Donc en fait, le désir, le désir de recevoir cette Torah, il peut créer, il peut faire descendre. C'est la plus grande prière. Et c'est pour ça que quand tu as un désir, en fait, c'est ça qui agit, c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui permet d'amener les choses. Alors, c'est ce que le Rabbi lui-même, ce que les rébéhimes ont voulu faire lorsqu'ils ont développé et éveillé le désir de Mashiach dans le peuple d'Israël. Il parle essentiellement du Rabbi, que le Rabbi, il parlait tout le temps du Mashiach. Il a commencé le mouvement de Mashiach Nau. C'était quoi la Kavana du Rabbi ? Le Rabbi lui-même a expliqué, c'était d'éveiller en chacun le désir du Mashiach. Parce que si on désire touche Mashiach, si on a envie de Mashiach, si on veut Mashiach, vous vous rappelez de cette fameuse sikhah que Rabbi avait dit une fois à Motser Pessar, à Motser Haron sur le Pessar, il a dit s'il y a seulement dix juifs qui désirent, ou même un qui désire le Mashiach, Mashiach va venir. Parce que ça dépend du Ratzon. Il a employé le mot désir, oui. Si on désire vraiment le Mashiach, il va venir. Il va venir. Parce que toute cette Avoda qu'on va tous avoir maintenant pour désirer le Mashiach, pour avoir envie de Mashiach, ou le Ratzon, et qu'on va développer chaque instant. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement bon, tiens, on veut Mashiach, après on oublie. mais c'est qu'on a un désir permanent. Mashiach, on parle de la Géoula, il faut enseigner des Géoula, au Mashiach. Le Rabbi, il a voulu insuffler en nous le désir du Mashiach. Le fait qu'on va avoir le désir du Mashiach, qu'on va le développer, eh bien, c'est ça qui va amener Mashiach. En fait, ce qu'il faut, c'est arriver à faire descendre ce désir, ce qu'on va voir maintenant dans le paragraphe suivant, il faut arriver à faire descendre ce désir jusqu'à ce qu'il devienne un désir du gouffre du corps. Parce que là, on a expliqué que la Nishama, tout d'un coup, elle désire, elle désire fortement se rapprocher d'Hachem, elle désire Hachem, même quand on désire Mashiach, en fait, on désire Hachem derrière ça. D'accord ? Le Géoula, c'est pour être proche d'Hachem, c'est pour connaître Hachem. Mais, il y a des niveaux, il y a les niveaux les plus élevés, et puis ça peut descendre, et ça doit descendre jusqu'à ce que le Nefesh Abéamite, l'âme animale qui est en nous, le corps, ait le désir de cette Géoula, ait le désir de cette Hachem. D'accord ? Et ça, c'est un niveau, ça c'est le niveau essentiel, c'est le niveau final en quelque sorte. Si on regarde tout l'enchaînement des mondes et des spirottes, etc. Finalement, le niveau le plus bas, c'est le niveau du corps, c'est le niveau physique, du corps. En fait, tout ce qui descend dans le monde, tout le cheffat, tout l'influx divin qui descend, c'est pour descendre jusqu'au corps. Parce qu'en fait, si on sert à un niveau intellectuel, au RAKB et NAVSHO, ou rien qu'au niveau même de notre Nefesh et de nos sentiments spirituels, ce n'est pas encore complet, c'est-à-dire que c'est quoi l'Avoda Chelema ? C'est quand tu sers à KADSHO, aussi avec ton corps. Et là, quand tu le sers aussi avec ton corps, ça s'appelle l'Avoda Chelema. À ce moment-là, le désir, il est complet, il est énorme, il est beaucoup plus grand puisque même tes forces physiques désirent Hachem. Et les languissements, les désirs, tu le ressens même physiquement, tu ressens des... C'est ton gouffre. En général, ton gouffre, ce qu'il a envie, ton corps, ce qu'il a envie, c'est d'aller manger, c'est d'aller dormir, c'est des besoins physiques. Il a tout le temps envie de s'approcher du frigidaire pour voir ce qu'il y a dedans. OK ? Parce qu'il est tourné vers les côtés physiques. Mais si tu arrives à éveiller le désir et à faire descendre ce désir, pas simplement au niveau intellectuel, au niveau animique, mais même au niveau physique, à ce moment-là, ton désir, il devient complet. C'est tout ton être qui désire. Pas simplement la partie supérieure de ton être, mais tout ton être. Et si tu désires une chose de tout ton être, alors là, ça fait une grande, grande énergie qui monte et qui permet de faire descendre après un grand cheffat. C'est tout mes os qui vont dire ta louange. Tout mes os, ça veut dire les tréfonds de mon corps sont éveillés dans un désir vers Hachem. Alors, il y avait des tzadikis qui, lorsqu'ils faisaient des choses peut-être très difficiles, comme par exemple, les prières pour exaucer quelqu'un dans ce qu'on appelle Zerash el Kayama, des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfant. Lorsqu'un tzadik promet qu'il va y avoir un enfant, c'est une prière, ce n'est pas une petite bénédiction ici. C'est quelque chose qu'il faut des grands tzadikim pour des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfant et des gens qui arrivent à débloquer des situations à un niveau ruchani. C'est un niveau très élevé. Mais eux-mêmes, des fois, ils disaient aux gens pour qui ils ont prié, à Sarri Leshua, ils disaient OK, mais est-ce que toi, tu désires vraiment ça ? Tu viens me demander quelque chose, mais est-ce que tu en as vraiment envie ? Tu sais, tu peux aller voir, tu n'as pas tellement envie, mais tu demandes aux tzadik qu'ils te le fassent. Tu comprends ça ? Est-ce que tu le désires vraiment ? Est-ce que toi, tu as prié vraiment, sincèrement ? Est-ce que ton élan, il est vrai ? Ou tu te dis bon, ce serait bien si j'avais des enfants ? Bon, je vais demander aux tzadik, au rébé qui prie pour moi. Mais est-ce que tu as vraiment envie de l'avoir, cet enfant ? Oui. Il faut qu'il y ait un vrai désir. Que ton corps lui-même, il désire, pas simplement ton intellect, que intellectuellement, tu t'es dit je comprends qu'il faut que j'ai des enfants. Mais au fond, ton gouffre, il n'a pas tellement envie parce que tu es mieux tranquillement, tu n'as pas à te casser la tête, c'est plus facile, c'est moins fatiguant de ne pas avoir d'enfant. D'accord ? Le rabbi, le rabbi, il demandait souvent, lorsqu'on lui demandait une braha, de faire ce qu'on appelle un keli. Montre que tu désires la chose en prenant sur toi une mitzvah. Parce que le fait qu'il te prenne sur toi une mitzvah, ça prouve que tu as envie. Si tu n'as pas tellement envie, tu ne vas pas te casser la tête. Mais si tu prends une mitzvah ou tu prends une étude sur toi ou tu prends une sedaka, tu prends quelque chose où tu vas mettre ton énergie dedans, tu crées un keli parce que tu affirmes ton désir. Mais si tu n'as pas vraiment de volonté, ok, tu peux demander au tzadik, le tzadik, il peut faire des grandes choses pour toi, mais c'est comme si, je vais vous donner une autre image. Des fois, tu vois ça dans des cours, je ne dis pas ici. Il y a des élèves qui posent une question qui peut être parfois pas mauvaise. mais qui n'écoutent pas la réponse. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Il pose la question et après, quand il est en train de lui répondre, il est en train de parler à quelqu'un d'autre ou il a pris son téléphone. Il n'est pas là mentalement. Il s'est déconcentré. C'est vrai qu'il y a des gens dans une génération où les problèmes de concentration sont fréquents et nombreux. Mais malgré tout, si la personne n'écoute pas vraiment la réponse, je ne suis pas en train de faire une critique, mais ça veut dire que dans sa question, il n'y avait pas un vrai désir. Parce que si tu as vraiment envie, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu vas écouter avec toutes tes oreilles. Parce que tu attends dans la réponse quelque chose qui va t'éclairer, quelque chose qui va t'apaiser. donc demander quelque chose, demander une bracha, tu vas peut-être fatiguer un tzadik, il va faire des prières, il va peut-être prendre sur lui, ce n'est pas évident. Tu vas peut-être faire Messie ou Tnefèche même pour toi. Mais toi, si tu n'as pas tellement envie, alors héros, un petit problème là. Tu demandes à quelqu'un alors qu'au fond, tu ne veux pas vraiment. C'est pour ça que le rabbi, pour s'assurer de ça, il demandait qu'on fasse une bracha, qu'on prenne sur soi une mitzvah. C'est le fait qu'il prenne sur toi une mitzvah. Ça exprime ton désir de recevoir ce pourquoi tu es venu demander. Benekoudaï chez Tsarir Il faut que le désir soit au niveau du gouff et pas simplement du côté du sechel de l'intellect. Le principe, il est qu'on commence d'abord évidemment au niveau rouxani, au niveau de la pensée, au niveau de la nechama. On cherche à développer le désir, mais après, il faut arriver à le faire descendre carrément dans le corps. Ça, c'est le vrai Takhlite. On va essayer de finir. On a pour quelques minutes. C'est difficile d'imaginer à quel point le corps, lui, il est intéressé par le fait que la Shrina sorte de la Galoute et qu'on en finisse et qu'on amène la Goula. parce qu'à priori, ce n'est pas du tout quelque chose qui concerne le Gouf. Le Gouf, il s'en fiche. Et là, c'est le fait de faire des prières, à force de faire des méditations, des Yéhoudim, etc., de s'efforcer spirituellement, on va arriver probablement au fait que le corps lui-même, il va désirer ardemment la Géoula. Et ça, ça va avoir beaucoup plus d'incidences dans le ciel. Ces filotes, elles sont propulsées par l'énergie du corps. Quand tu arrives à transformer ton effet en béamite et ton gouffre de telle sorte que c'est lui qui désire amener la Géoula, c'est lui qui désire d'amener la Shrina, c'est lui qui désire amener le bien dans le monde, eh bien, cette fila est propulsée beaucoup plus loin et beaucoup plus fortement le Ratsan qui vient du corps il a une grande énergie c'est ce qu'on explique dans beaucoup de Mahamarim de Khasidoud, c'est à dire qu'on est venu pour renfercer le Kohar justement du corps, le Kohar d'une effet Shabahamite parce que lui, il va nous permettre d'aller encore beaucoup plus loin parce que si tu ressens quelque chose et que tu le ressens jusque dans ton corps c'est comme si on va faire un avec Dieu grâce à cela on va avoir une même alliance avec lui on va être complètement unifié, tout notre groupe va être unifié même avec Hachem ça correspond à la fusion qu'il y a dans la sphère de Yesod parce que le Yesod c'est quoi ? c'est une nation de Brite, la Brite c'est l'alliance c'est à dire unifier deux choses, y compris des choses contraires comme le Rouhani et le Gashmi et lorsque tu as réussi à unifier ça il y a une unité de lettres qui fait que le divin peut se révéler dans tout donc même quand on a besoin d'une Yesod d'un salut de quelque chose quel que soit le niveau alors écoutez bien la clé t'as un besoin, t'as un désir t'as un besoin, t'as un problème t'as un besoin d'une Yesod une des clés c'est rentrer soi-même dans un Bichina qui s'est-tu écouté développe ton désir tes languisements et en même temps la patience de recevoir les tratsons d'attendre patiemment qu'Hachem va t'écouter donc tu veux, tu veux tu désires la présence divine si tu arrives à un point que même ton gouff il va avoir cette envie de se rapprocher d'Hachem il va avoir envie de cette Yeshoah et bien ça, ça va attirer la Yeshoah et ça rejoint ce que tu disais sur la loi d'attraction ce qui est compris à un niveau un peu profane de cette manière-là mais en réalité c'est le désir profond qui fait qu'on se rapproche d'Hachem qui fait que la Yeshoah elle va se manifester donc d'après le monde tel que Dieu l'a créé d'après la nature telle qu'elle a été créée A priori, d'après la nature l'union du divin c'est quelque chose qu'au niveau du spirituel et le corps c'est au niveau du matériel donc il y a une séparation entre le spirituel et le matériel A priori, toutes les choses spirituelles sont au niveau simplement intellectuel mais le vrai niveau d'attachement à Dieu c'est quand tu dépasses cette dualité tu dépasses cette séparation et que le corps lui-même qui lui d'abord ne veut normalement que la matière et bien là il va changer et lorsque le corps ne voit pas et que le corps lui-même il voudra arriver à la dvekut bachem à ce moment-là si tu arrives à ça à ce moment-là lorsque le corps arrive à ce désir il peut faire des grandes choses tu peux même apprendre par les réchaïm sur cette notion de tchouka parce que même les rachats même lui il désire il désire il désire ce qu'il désire il désire des choses qui ne sont pas forcément très bonnes les gens ils sont dans les désirs ils racontent des exemples de gens qui étaient tellement plongés dans des désirs qu'ils faisaient tout pour les assouvir donc on voit des gens ou même peut-être il y a des gens dans l'argent ils vivent l'argent ils sont totalement passionnés par l'argent et ça peut être par d'autres choses tout ce qu'on appelle les tavot ouais et en réalité l'orientation du désir elle n'est pas bonne parce qu'elle est vers quelque chose d'inférieur mais si tu reprends cette même capacité d'avoir d'avoir un désir très très puissant et éveillé en permanence pas qu'il s'endort en permanence à chaque fois qu'il retombe l'envie retombe non quelque chose qui brûle en permanence comme un feu et bien ça si tu le mets dans le spirituel si tu le mets dans l'envie de te rapprocher d'Hachem ça ça peut avoir une grande une grande des grands résultats si vous voulez il faut apprendre de ça tu vois les gens qui sont excités qui se réveillent le matin pour leurs affaires etc et qui sont tout le temps et bien faire la même chose pour Hachem ou même de là tu peux apprendre à contrario qu'est-ce que ça peut être les vrais les vrais les vrais les véritables pour Hachem alors dernière clé qu'on va donner dans ce cours c'est le pleur pourquoi on sait que les portes du pleur ne sont pas ne sont pas éteintes ne sont pas fermées les portes elles sont toujours ouvertes mais on dit aussi ici que sur la bria parce qu'on dit en général que si quelqu'un n'est pas arrivé à pleurer sur quelque chose quelque chose que tu que tu désires vraiment si tu n'as pas versé des larmes dessus alors si tu n'as pas encore pleuré sur ça ça veut dire que tu ne désires pas si tu ne désires pas tu vas apprendre l'agmarin si tu n'as pas versé des larmes Hachem tu n'as pas pleuré pour recevoir cette Torah tu ne peux pas ça prouve que tu la désirais mais encore que moyennement et attention c'est pas si c'est pas si élevé que ça cette idée de pleurer ça peut apparaître des grandes choses les grandes salitines pleurent parce qu'il faut c'est pas vrai même quelqu'un de simple à un moment il peut ressentir très très profondément le déchirement de son âme pour quelque chose le pleur en fait il révèle si tu as vraiment du Rats véritable ou pas donc c'est intéressant cette clé donc concrètement quand tu vas progresser spirituellement ce qu'on appelle monter d'un monde à un autre le fait que tu t'élèves spirituellement fais que tu peux ressentir de plus en plus des gaagouim la dvekut la désir pour s'approcher de Dieu le ressentir de plus en plus dans ton corps et même jusque dans ton corps complètement c'est quelque chose qui va en grandissant en progressant c'est pas je passe pas de zéro à mille d'un coup mais plus tu avances chaque jour tu peux te rapprocher un peu plus de ce niveau où ton corps il va désirer être proche d'Hachem un niveau inférieur par exemple tu peux sentir tu peux être après tu peux avoir des perceptions des compréhensions sur ce que tu dois faire dans ta avodat Hachem après on peut avoir même parfois ça on le voit sur certains de ses victimes ou peut-être on peut l'expérimenter aussi parfois sur nous mais on le voit très bien par exemple avec le Rav Mawachem il y a des vidéos on le voit et ceux qui le connaissent un petit peu ils le voient parce qu'il ressent tellement les choses qu'il est obligé de cacher son visage parce que tellement il a un désir de s'approcher d'Hachem tellement il y a des émotions qui sortent quand tu ressens vraiment la lumière d'Hachem tu as même des larmes qui peuvent jaillir le niveau le plus élevé c'est ce qu'on appelle Kalutanefesh on en parle beaucoup on en parle beaucoup dans les mains marines on a l'impression que notre âme elle va nous quitter et donc pour finir il y a un principe c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter pourquoi il ne faut jamais s'arrêter parce qu'il y a toujours un niveau au-dessus et le dernier niveau que tu peux avoir par rapport au niveau prochain il est encore inférieur si vous voulez donc il est encore il est encore il est presque faux par rapport au niveau de compréhension que tu vas avoir on avait vu ça sur le lien de Tchouval Tchouva qu'il y a une idée d'avancer en permanence pas simplement sur ce que tu as fait mais sur ta Asaga sur ta perception sur ta compréhension du monde ta compréhension de Dieu ta compréhension du spirituel tu n'as jamais fini d'explorer tu n'as jamais fini de progresser tu peux monter de degré en degré en degré l'Etsalitim n'arrive pas de monter mais nous aussi à notre niveau on peut se dire qu'on va progresser qu'on va continuer à monter au Besat Hashem on va monter de plus en plus mais monter pas pour fuir ce monde mais pour atteindre un niveau où on va faire descendre au contraire la Shrina dans ce monde et révéler la présence de Dieu dans le monde inférieur qui est le Tachit de la création qu'on va voir dès cette semaine avec Mashiach qui va se révéler pendant Hanukkah puisque Hanukkah puisque Hanukkah c'est un yann de Mashiach que Hanukkah c'est l'yann de Mashiach 8 c'est un chiffre 8 non ? c'est un chiffre 8 c'est un chiffre 8 la semaine prochaine on va faire un sur Alpi Kabbalah sur Hanukkah on va expliquer ses secrets en tout cas Hanukkah Sameach à Tachem des bonnes nouvelles qu'on entend de la Géoula à présent